Notre invité aujourd'hui est Bernard Capras, l'ancien gouverneur de la province de Luxembourg. Il vient de publier son dernier roman aux éditions Weyrich, La dérive des sentiments. Bernard Capras, bonjour. Bonjour. En quelques mots, est-ce que vous voulez bien planter le décor de votre dernier roman ? Alors l'histoire est la suivante. C'est celle d'Héloïse de Sterpigny, qui va naître alors que malheureusement sa maman décède en couche. Et comble de malheur, ce bébé est affecté d'un pied beau. Et son père va la rejeter. Son père qui s'appelle Jean de Sterpigny, un aristocrate campagnard, rejette sa fille en la considérant comme responsable de la mort de sa femme, dont il était éperdument amoureux. Et cet enfant confié à une fermière va apprivoiser son père, qui finalement va développer une affection sans borne pour cet enfant. Il veut la marier et va pour cela avoir un bal, va faire un bal très très important avec toute l'aristocratie. Et ça ne va pas se passer comme prévu. Héloïse va tomber folle amoureuse d'un marchand bestiau. Il dit de le dire que ce n'est pas son milieu. Et les choses vont se dérouler de manière chaotique pour elle. Elle va vivre l'enfer, sans d'ailleurs savoir pourquoi, alors que le lecteur lui va le découvrir. Alors vous décrivez les pressions sociales dans le milieu de l'aristocratie, dans votre livre La dérive des sentiments. Est-ce que vous avez côtoyé des pères à ce point désespérés de marier leur enfant ? Oui, j'en ai connu dans ce milieu, comme dans la bourgeoisie. Il faut le dire, lorsque les jeunes filles étaient handicapées, c'était beaucoup plus compliqué de leur trouver un mari. Oui, j'ai connu ces situations. Alors, ce qui est notamment intéressant dans votre livre, c'est que vous y déposez avec tendresse le choc des cultures, celui aussi des classes sociales. On sent que ça vous touche beaucoup. Oui, parce que j'ai vu ce que l'argent, notamment, pouvait amener comme dérive. Je pense que c'est très clairement visible dans mon livre. Et j'ai vu aussi comment des gens simples, courageux, pouvaient aborder la vie malgré cet handicap, d'être très défavorisés de ce point de vue. Alors, Bernard Caprass, on sent que les traits psychologiques des personnages de votre roman sont ciselés avec précision. C'est une volonté appuyée de votre part de rentrer autant dans la psychologie, dans l'intimité des personnages ? Oui, c'est évidemment le fruit de mon expérience de vie qui me permet, comment dirais-je, de creuser cet aspect-là de mes personnages. Vous savez, j'ai été confronté à peu près à toutes les situations, depuis les plus désespérés jusqu'aux plus enthousiastes. J'ai connu dans ma vie des assassins que j'ai défendus. J'ai connu des crapules, j'ai connu des saints aussi. Et je me suis aperçu qu'il n'y avait pas place pour la caricature. Et que même chez les êtres, comment dirais-je, les plus veuls ou les plus vils, il pouvait y avoir une part d'espoir et de rédemption ? Et cela, j'ai voulu le montrer dans mon livre. Vous verrez que quelques personnages très sombres, très noirs, ont malgré tout une chance, parfois mince, mais une chance tout de même de s'en tirer. C'est un peu ça aussi votre force quand on vous lit. C'est un peu l'éloge de la nuance et c'est un peu en contradiction dans le monde très binaire dans lequel on s'inscrit pour le moment. Oui, je pense qu'il faut avoir ce courage de la nuance. C'est d'ailleurs le titre d'un livre formidable que je pourrais recommander de Jean Birnbaum, qui est le directeur du service des livres du journal Le Monde, qui insiste très fort sur la nécessité absolue de ne pas voir le monde en noir et blanc, de ne pas s'enfermer dans ses idéologies. Et cela vaut aussi pour les individus. En fait, quand vous caricaturez quelqu'un ou que vous êtes intolérant à son égard, c'est souvent parce que vous ne le connaissez pas. Alors, la lutte des classes est également au centre de ce livre, mais aussi le combat des femmes à travers le XXe siècle. La place qu'on voulait bien laisser aux femmes, c'est un thème qui devait prendre sa place dans votre récit, en vous y sent attaché. Ah oui, c'est un thème qui est, si je puis dire, récurrent chez moi, puisque je l'avais déjà largement abordé dans mon premier roman, Le Cahier Orange. Il se fait que, comme gouverneur, et plus encore comme avocat, en fait, j'ai reçu la confidence de beaucoup de femmes qui m'ont dit à quel point elles avaient été brimées dans leur développement. Il faut savoir tout de même qu'il fut une époque, et je l'ai connue lorsque j'ai commencé à travailler en 1972, le travail des femmes était mal vu. Mon épouse a dû travailler, parce que je le dis très simplement, au début de ma vie professionnelle, je n'avais pas de quoi nourrir ma famille. C'était très mal vu. J'étais mal jugé pour cela. Une femme d'avocat ne travaillait pas, une femme de médecin, mais une femme d'instituteur non plus, une femme de menuisier, une femme d'artisan, ce n'était pas dans l'air du temps. Il a fallu que les femmes conquièrent cet espace de liberté. Du reste, j'ai revu le carnet de mariage de mes parents, qui se sont mariés en 1948. Certes, ça peut paraître lointain, mais il y était mis en toute lettre que la femme doit obéissance à son mari. En parlant de Jean de Sterpigny, cet aristocrate, et de sa volonté à marier sa fille, vous dit qu'à un moment donné, il se mit à préparer l'appât. C'est lourd de sens. À préparer ? L'appât. Oui, c'est ça, exactement. Donc, effectivement, il va déployer tous les moyens possibles pour convaincre un aristocrate, un jeune aristocrate, il faut savoir que Jean de Sterpigny est quelqu'un de très fortuné, d'épouser sa fille, ou en tout cas de la courtiser. Ça ne va pas se passer comme prévu, mais vous savez, ce sont des méthodes qui existent aujourd'hui encore, et du reste, je ne les condamne pas en soi. Vous avez ce qu'on appelle les rallies, où, dans les familles bien-nées, on veille pour éviter des mésalliances, à ce que des jeunes d'une même condition se rencontrent et se réunissent avec, quelquefois, des moyens financiers très, très, très affectés. Donc, oui, Jean de Sterpigny va faire cette tentative qui va dramatiquement échouer. Et qu'est-ce que vous pensez, vous, personnellement, de ces rallies qui ont encore lieu aujourd'hui ? J'ai un sentiment très, très mitigé. La vérité, c'est que c'est l'amour qui devrait l'emporter à chaque fois et pas des considérations telles que celles-là. La réalité du monde peut être très, très différente. J'ai, je dois le dire, comme avocat, eu à régler des divorces entre personnes venant de milieux très, très, très différents et qui ne pouvaient pas coïncider. Et cela a joué dans l'échec de ces mariages. Donc, moi, personnellement, jamais mes enfants n'ont pratiqué ce genre de système. Et donc, encore une fois, je ne vais pas juger de manière caricaturale. Je le répète, ce qui doit être fondamental, évidemment, c'est la rencontre au sein de l'amour. Et finalement, dans une certaine mesure, on le sent, on se livre, parle un peu de vous et de tous ces milieux que vous avez côtoyés. On peut se dire, oui, mais il était gouverneur, il naviguait seulement dans certaines sphères, mais en fait, pas du tout. Vous avez commencé, ça n'a pas été facile pour vous, votre début de carrière. Donc, vous êtes très sensible aussi à une certaine fragilité de la population. Vous savez, bon, j'ai eu un parcours, les gens pourraient penser que ce fut un long fleuve tranquille, ce n'est pas vrai. J'ai eu une adolescence chaotique, j'ai été renvoyé définitivement de deux collèges, mes débuts professionnels ont été ardus. On a vécu dans des caves avec ma famille parce que je ne savais pas faire autrement. On a énormément travaillé. J'ai donc côtoyé avec énormément d'affection, je dois le dire, des milieux très, très simples dont j'ai appris finalement peut-être l'essentiel. Et c'est vrai, ma carrière m'a amené à côtoyer aussi des fortunes, des fortunes immenses où j'ai trouvé d'ailleurs également des gens de bonne volonté parce qu'enfin, encore une fois, tout n'est pas noir ou blanc. Il y a des gens, comment dirais-je, mauvais, médiocres dans tous les milieux ? Est-ce qu'on peut dire que votre carrière d'avocat, c'est vraiment ça qui vous aide à percevoir finalement ? L'humanité en chacun, même parfois dans la pierre des crapules, vous arrivez à sentir, on le sent à travers vos personnages, vous voyez toujours une petite lumière, quelque chose de l'espoir en fait ? Oui, indiscutablement, s'agissant de l'approche de l'âme humaine, ma carrière d'avocat m'a aidé énormément. Comme je l'expliquais, j'ai rencontré beaucoup de milieux différents. J'ai aussi été très sensible à ce que j'ai vu. Vous savez, j'évoque, et ce sont des scènes très très importantes dans mon livre, ce qui s'est passé à Molenbeek, dont on parle beaucoup. J'évoque le Molenbeek des années 70. Il faut voir ce qui s'est passé à ce moment-là pour comprendre ce qui arrive aujourd'hui. On a amené là-bas des immigrés marocains pour l'essentiel parce que, comme on le disait de manière un peu caricaturale, les Belges ne voulaient plus conduire les trams. On les a beaucoup installés dans cette commune avec en plus les travaux du métro qui ont eu lieu là-bas à ciel ouvert. À ciel ouvert. Alors, ça a été épouvantable et ça a détruit la vie de ceux qu'on appellera aujourd'hui les petits blancs. Toute une série de commerçants originaires de cette commune qui ont été désespérés de voir leur commerce périclité, qui ont dû partir ceux qui le pouvaient chercher à un autre horizon et puis alors leur maison ou ce qu'il en restait parce qu'il y avait des crevasses, etc., dû à tous ces travaux, étaient occupés par ces immigrés qui n'avaient pas d'autres horizons que celui-là. Et donc, il faut bien voir ce qui s'est passé à ce moment pour comprendre l'enfermement qu'a connu cette commune et les débordements que l'on dénonce avec raison d'ailleurs aujourd'hui. parce que votre livre est finalement, on l'entend encore ici maintenant, un condensé de petites leçons de vie. Est-ce que quand vous démarrez l'écriture d'un roman, vous avez en tête une leçon ou une morale, quelque chose que vous voudriez que l'on puisse tirer à la lecture ? Je ne cherche pas à donner de leçons ni à, comment dirais-je, à faire la morale. Je laisse mes personnages évoluer et du reste, non seulement dans le temps mais dans l'espace puisque le livre se passe à de nombreux endroits, y compris d'ailleurs en dehors de la Belgique, en Suisse, en France et même dans un pays très très lointain d'Amérique latine. donc je ne juge pas mes personnages, j'essaie de voir pourquoi ils réagissent de la manière dont ils le font dans des circonstances données. En revanche, oui, il y a l'un ou l'autre message qui peut passer ou qui passe dans ce livre. Par exemple, comment dirais-je, ma méfiance extrême à l'égard des idéologies. Il y a quelques épisodes où cela est évoqué dans le livre. J'entends l'idéologie comme étant un enfermement. Je suis vacciné contre cela et mon vaccin c'est d'histoire. On a vu ce qu'a donné le fascisme, le nazisme, le communisme avec le stalinisme, des dizaines de millions de morts, l'horreur absolue avec la Shoah. Je me méfie donc de ceux qui pensent avoir raison sur tout dans un système fermé. Il faut toujours avoir une porte ouverte à l'interrogation et pouvoir écouter les autres. Ce message transparaît, je pense, dans le livre que je viens d'écrire. Oui, ce message transparaît bien. Vous invitez en tous les cas les lecteurs à revoir leur lecture, ouvrir les œillères et avoir d'autres visions en tous les cas de ce qu'ils peuvent avoir sous les yeux. un grand merci, M. Capras, d'être venu parler de votre dernier livre dans notre studio. Merci beaucoup. Merci.